Bonjour mes bien chers amis, c'est avec joie que je retrouve pour vous aujourd'hui Marc Dion, un homme de Nicolette. Il vient aujourd'hui nous présenter une belle mission qui tient beaucoup à cœur à Mgr Gazaï, une mission toute rajeunie parce que c'est dans un bâtiment ancien. Il vient nous présenter la maison diocésaine de formation. Marc, qu'est-ce qui t'attache à la maison diocésaine de formation? Ce sont les lieux, les lieux physiques? C'est l'attrait? Ce sont les gens? Je ne sais pas. Premièrement, bonjour Marie-Josée. Bonjour. À Nicolette, il y a un petit trésor caché qui est la nouvelle maison diocésaine de formation qui est née en 2018 dans ce qu'on appelait autrefois le grand séminaire de Nicolette qui a vu passer plein de jeunes, plein de trucs de prêtres, plein de toutes sortes de monde, puis qui était devenue une résidence pour à peu près une dizaine de prêtres aînés qui vivaient au grand séminaire, qui ont comme des petits appartements. Et qui vivent toujours là. Qui vivent toujours là, mais il y en a qui vont des fois dans les CHSLD ou après un certain nombre d'années. Il faut avoir une grande autonomie pour habiter le séminaire. Oui, c'est ça, puis c'est un concours de circonstances, dans le sens que le diocésaine de Nicolette, c'était difficile à vendre. C'est quand même grand, puis ça avait besoin d'être restauré, les fenêtres, toutes sortes de choses. Il y a déjà été question de vendre. Oui, mais il n'y a pas eu d'opportunité d'achat. Puis en même temps, à Drummondville, la Maison Marie-Ren-des-Cardes et Montfortin fermaient boutiques, qui était un peu le vieux dans le diocèse, dans l'église de Nicolette, Victor Drummond, Nicolette, puis plus tous les petits villages autour de ces trois villes. C'était l'endroit de ressourcement, de formation. En même temps, l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a déjà plusieurs années, a fermé la faculté de théologie. Donc, c'est un petit peu, là, une opportunité, comme disait l'évêque dans une conférence de presse dernièrement, de dire, écoute, on se lance, on fait un lieu qui n'est pas nécessairement un lieu de retraite, un lieu de formation. Mais ce n'est pas exclusivement un lieu de formation. Ça peut aussi être un endroit de retraite. C'est ce que je comprends. C'est assez mixte comme dans le sens que dans les trois ans, surtout dans la dernière année et demie de pandémie, il n'y a eu pas beaucoup de monde qui sont venus se ressourcer. C'est Sylvie Carrier qui est la directrice de cette maison-là. Elle a une formation, non seulement en théologie, mais en accompagnement spirituel. Quand on dit accompagnement spirituel, c'est accompagner quelqu'un dans toute sa vie, ses forces, ses épreuves. Bon, en temps de chômage, quelqu'un, un endeuillé qui dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mon conjoint, ma conjointe, ou un de mes enfants, ça m'a bouleversé. Il est décédé qui veut se reposer, reconnaître avec soi, sortir du brouhaha de la vie quotidienne. On court souvent. C'est sûr que depuis la pandémie, on court un peu moins, mais il y a quand même eu une fatigue sociale, c'est de la pandémie. Alors, ce lieu de ressourcement-là, on le remet sur la map en disant, bon, bien là, mais c'est sûr individuellement, mais c'est aussi des sessions de groupe et des cours. Mais c'est pas seulement, quand on dit des formations, c'est pas seulement quelqu'un qui parle en avant, puis nous, on l'écoute en silence, puis on va dans notre chambre, puis on revient, puis il recommence. C'est plus des échanges après un certain contenu. Les gens, il y a un temps d'intériorité, les gens écrivent, prennent un moment de silence. Après ça, on revient en groupe, il y a comme des échanges. Un petit peu le mot de Saint-Paul, « Instruisez-vous les uns les autres ». Il dit ça dans une de ses épithes. Tu sais, c'est un peu où on est tous des adultes, donc on a tous quelque chose à partager. Il n'y a personne d'assez pauvre qui n'a rien à partager aux autres. Qui n'a rien à dire. L'originalité, Marc, c'est d'abord la direction, je dirais, parce que concrètement, tu disais qu'il y avait des prêtres résidents. Il y en a encore. Mais Sylvie Carrier, la directrice, elle-même, avec sa famille, a élu domicile dans la maison. C'est un peu original comme concept. C'est ça. Pour ceux qui connaissent moins, Sylvie Carrier. Sylvie Carrier était coordonnatrice de la pastorale dans le diocèse de Nicolet. Puis, tranquillement, est née dans une espèce d'écoute mutuelle des élèves pastorales, des prêtres, des bénévoles laïcs. Des besoins nouveaux de se ressourcer. C'est ça. De dire, bon, qu'est-ce qu'on met dans… Tu sais, on dit des fois qu'on met de l'essence dans notre carburant, on électrifie le transport. Oui. Mais comment qu'on pourrait créer un lieu qui fait bon vivre, qui fait bon de se reposer, de se redynamiser. Puis, elle, elle avait fait plusieurs fois le tour des paroisses, des mouvements. Puis, finalement, tu sais, à cause de la circonstance du monde… C'était son intuition. Oui, c'est ça. Puis, maintenant, elle a passé pas mal dans son temps plein. Après sa formation, elle a eu l'intuition de cette mission au grand séminaire, mais qui est devenue la maison diocésaine de formation. Si tu veux, ensemble, un beau vidéo de promotionnel a été élaboré par toute une équipe. On pourrait prendre quelques minutes pour regarder la vidéo, puis ensuite, on s'en reparlera. Oui, bien sûr. Parce que ça parle… Parce que là aussi, ça va être plus visuel pour ceux et celles qui nous écoutent. Dans la région du centre du Québec, devant la belle cathédrale de Nicolet, il existe un trésor caché, la maison diocésaine de formation. Cette maison, qu'on désigne souvent par l'acronyme MDF, a été inaugurée le 29 août 2018 par Mgr André Gazai et se trouve dans les murs du grand séminaire transformé pour t'accueillir. Nous t'offrons un lieu paisible et chaleureux pour te déposer. Toi, qui cherche une occasion de te ressourcer, c'est l'endroit idéal pour refaire tes forces, être accompagné sur ce chemin de croissance et voir plus clair dans les passages qui jalonnent ta vie. Cet oasis de paix se trouve sur un site enchanteur qui te donne rendez-vous. En plein cœur d'une petite ville, tu te sentiras près de la nature, dans le calme et la beauté. Tout près d'ici se trouve un sentier boisé pour la marche, une piste cyclable et plusieurs accès à la rivière Nicolet et au lac Saint-Pierre. Viens marcher. Viens te reposer. Viens te refaire une santé intérieure. Viens prendre soin de tout ton être, ton corps, ton esprit et ton cœur. Bref, viens te reconnecter à ta source. La Maison diocésaine de formation est aussi un endroit qui t'offre des sessions de spiritualité sur différents thèmes qui t'apporteront un peu d'air frais pour reprendre ton souffle et retrouver avec plus d'ardeur la route de tes engagements quotidiens ou pour réfléchir à un nouveau tournant de ta vie. Nous disposons de 35 chambres pour l'hébergement, ainsi que de plusieurs salles pouvant recevoir des groupes de 10, 25 ou 75 personnes. Une salle à manger avec un menu varié procure aux visiteurs tout ce qu'il leur faut. L'édifice qui abrite la Maison diocésaine de formation et ses équipements ont été modernisés pour satisfaire les besoins de groupes variés tels que des groupes en pèlerinage, des organisations communautaires ou pastorales, des équipes de bénévoles, des mouvements chrétiens ou de croissance personnelle, ainsi que des personnes qui partagent des buts et objectifs pour le bien de la collectivité. Bref, des gens de tous horizons, désireux de découvrir leur intériorité et de consolider ensemble ce qu'ils portent de meilleur. Notre monde a tant besoin de ces êtres qui rayonnent, mais parfois, un retour en soi est nécessaire pour y voir clair, afin de parcourir de nouveaux chemins d'humanité et de fraternité. Notre équipe est composée de gens de cœur qui se font accueillants et attentifs aux besoins de toute personne. Venez et voyez. La porte est grande ouverte. Toi, qui entends cette invitation, ne te gêne pas pour venir nous visiter à Nicolet et approfondir ce qui compte pour toi. La Maison diocésaine de formation t'attend. Comment nous joindre? Tu peux nous suivre pour les sessions et la programmation sur notre site Web et notre page Facebook. Tu peux aussi communiquer par courriel ou par téléphone avec Sylvie Carrier, la responsable, ou son adjoint Olivier Arsenault. À la suite de ce qu'on vient de voir, Marc, je remarque d'abord la beauté des lieux. C'est un beau lieu. Ce sont aussi des gens d'accueil. C'est une maison d'accueil, finalement. C'est une maison où on peut venir se reposer, où on peut venir faire le plein, comme tu dis. Mais il y a des formations qui seront offertes. On dit toujours trois mots clés dans la mission de cette maison. Accueillir les gens tels qu'ils sont. Et pas nécessairement juste des disciples de Jésus ou des catholiques. Accueillir toute personne qui est en quête de sens dans sa vie, qui a besoin d'un repos, de se retourner de bord, comme on dit. Accompagner ces personnes s'ils le désirent bien, soit individuellement ou soit dans une session de groupe. C'est très beau. Et aussi, pourquoi tout ça? Pour plus rayonner, tu sais, de l'amour, de la passion qui nous habite. Parce qu'on a tous un peu des dons, puis les exercer au service de notre société, de notre communauté chrétienne, au besoin. Des invités spéciaux sont déjà à l'horaire. Est-ce que tu peux nous parler des activités qui s'en viennent? D'où l'intérêt aussi. On voulait faire rapidement cette émission pour vous présenter la programmation avant que les principales activités soient... Je voudrais vous dire que dans les activités antérieures, c'est sûr que les vagues, des fois, ils réunissent son équipe. Mais oui. Les prêtres, les alentas pastorales, bon, des laïcs qui sont mandatés dans diverses paroisses. Mais, donner un exemple, donc, dans le fond, la formation, elle est flexible selon les besoins. OK. Tu sais, c'est pas comme à l'université, supposons, je sais pas moi, un cours en psychoéducation, t'as 45 heures à faire, t'as tant de cours à faire. Tu sais, le 16, il essaie un petit peu à travers Sylvie, puis les antennes qu'elle a dans les milieux, de voir qu'est-ce qui serait d'actualité. Exemple, en pleine pandémie, le jeune évêque de Trois-Rivières est venu donner une session sur comment jaser, comment écouter, comment dialoguer, est-ce possible, avec des complotistes. Ah oui. Donc, c'était un petit peu là... En réponse à un besoin qui se faisait sentir... Oui, parce que ça disait quand même certains chrétiens, là, qui disaient, bon, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, la pandémie, tout ça. Comment réagir. Puis des gens de notre société, dans nos familles, tout ça. Exemple, je sais, bon, qu'est-ce qui s'en vient? On va regarder qu'est-ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Là, il y a un livre, actuellement, qui a fait tout un tabac dans le monde littéraire par un jeune... Un jeune homme. Un jeune prof. Un jeune prof, un écrivain de l'Université Laval, qui a écrit un livre sur « La grande Marie » ou « Le luxe de la sainteté », « Marie de l'incarnation ». Alors, c'est un monsieur qui a un petit peu critiqué, je ne sais pas, un regard un peu... Bon, oui, il y a eu beaucoup de cléricalistes, il y a eu beaucoup de domination d'une certaine église qui disait aux gens quoi faire, leur conscience, tout ça. Puis, à « La révolution tranquille », on a un petit peu balayé tout ça, mais l'histoire du Québec, elle ne commence pas avec « La révolution tranquille ». C'est un peu un axe de ce conférencier-là, qui s'en va être à une conférence par Zoom. Déjà, à la mi-septe... Il va nous présenter l'œuvre, la richesse de l'œuvre de « Marie de l'incarnation ». Oui, lui, c'est un littéraire, puis il a trippé sur les lettres de « Marie de l'incarnation » en disant « c'est du feu, quelle femme » Puis, au début de la colonie, donc c'est pas mal avant « La révolution tranquille » en 1960 avec Jean-Lessage. Bref, mais ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Puis, c'est un doctorant. Donc, c'est un après-midi qui va être de qualité. Donc, plus tard, il y aura une suite à ça. Là, je vous parle de la programmation de l'automne. Exemple, on a chez nous un homme, Michel Simard, qu'on a déjà reçu à l'émission. Oui, c'est ça, qui a travaillé beaucoup avec les sans-abri au Havre à Trois-Rivières, qui a été décoré par l'État du Québec, qui est actuellement à la retraite. Il a écrit des choses, mais qui est encore formateur pour des travailleurs de rue, donc des gens qui sont en contact avec des personnes vulnérables, soit toxicomanes, alcooliques, vagabonds, je ne sais trop, ou sans-abri, tout simplement. Alors, lui, il donne des formations pour la société civile. Mais là, il a décidé de nous faire quelque chose sur la résilience. En disant que la pandémie, bon, ça dépend de la famille, c'est déjà pas toujours fort. C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même un formateur de qualité. Une journée, ça s'adresse à tout venant, que tu aies la foi ou non, mais que tu veux un petit peu réfléchir sur ta résilience, comment rebondir après un échec ou une difficulté de vie. Alors, Michel, vous le connaissez un peu. Est-ce que toi, tu animes des formations? Bien, moi, j'en anime une, mais sur l'enseignement social de l'Église, mais pour les diacs qui sont en formation, ça va falloir la troisième fois. Alors là, parfois aussi, la maison s'adresse à une clientèle cible, comme par exemple les mouvements. Il y a des mouvements, j'imagine. Oui, exemple, le cursio, la rencontre, même, je pense, des carmes, les carmes laïcs, ils vont faire une session. Il y a des journées exclusivement réservées pour des groupes. Oui, qu'elles ont même fait leur animation, fait leur formation. Exemple, je pense qu'il y a l'université du troisième âge, parce qu'on a toujours besoin de... Qu'on ait la foi ou non, là, on a toujours besoin d'un petit peu d'activer nos cellules. Oui, oui, oui. C'est de comprendre le monde, de se comprendre, comprendre ceux qu'on aime, ceux qu'on aime moins. Alors l'université du troisième âge donne des cours, et souvent, ils ont lieu... Eux, ils sont offerts au grand public. ...à la maison diocésienne de formation, oui, à des retraités. Tout comme la tienne, ta formation. Bien, moi, ma formation, bien, cette fois-ci, elle n'est pas ouverte au public, parce que c'est pour les diacres. OK, d'accord. Mais il reste que... Moi, je serais heureux que la maison diocésienne donne... offre cette formation-là à des laïcs. Bon. Parce que... bon. Peut-être à la session d'hiver. Peut-être. Parce que... Oui, c'est ça. Je vais donner un autre exemple, les prophètes. OK. Tu sais, il y en a qui disaient, bon, l'abbé marié, c'est un prophète, Raymond Roy, c'est un prophète, Jean-Vanier, c'est un prophète. Bon. Mais là, il y a un bibliste qui connaît un peu la matière, qui est un doctorant. OK. Qui vient donner une session, Pierre-René Côté, sur les prophètes en action. Puis ça va être sur deux mois différents. Hé, tu sais, là, t'as beau lire sur les prophètes chez vous, tout seul, tu lis à mosse. Oui. Bon. Je n'aime pas ça, tu fermes le livre. Tandis que là, t'as quelqu'un qui a passé 25, 30 ans avec les grands prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Puis là, il vient t'expliquer ça dans une journée. Wow! Bien oui. Tu sais, je trouve que c'est... Puis c'est pas des sessions dispendielles. Pour nous donner le goût de la lecture. Oui. Puis pour une initiation aussi. Souvent, quand on referme la Bible, puis qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on ne connaît pas par quelle clé ouvrir le texte, puis par quel élément aussi il peut nous parler. Puis moi, Marie-Josée, puis les prophètes, là, on entend, Jean 23 disait ça, il y a tellement de prophètes de malheur. C'est quoi, c'est un prophète qui a une bonne nouvelle, une parole de libération, tu sais, d'une parole de joie. Puis dans ce sens-là, on a une personne de ressources qui vient à la Maison de Seigne de formation depuis 12 ans, Sœur Catherine. Sœur Catherine Aubin. Sœur Catherine Aubin, qui est dominicaine, qui a un doctorat en spiritualité, qui vient de l'Europe, qui a adopté le Québec, qui travaille à Montréal à l'Institut pastorale des Dominicains, mais qui adore, bien adore, qui aime, qui apprécie, qui... Elle se retrouve chez elle à la Maison de Seigne de formation, puis elle vient donner une session sur la joie. Comment cultiver la joie, surtout dans des temps de morosité, des temps d'adversité, comment cultiver... Parce que tout le monde est capable d'être joyeux. Bon, bien, c'est sûr, quand il t'arrive une grande épreuve, peut-être pas sur le coup, mais en relisant, puis en prenant un recul, elle donne une session là-dessus, puis un peu plus tard, c'est en octobre, puis un peu plus tard, en novembre, elle revient sur la prière, mais avec tous les sens, avec tous nos sens. Ah bon? Bon, puis elle, elle écrit des livres, tout ça, puis je regardais dans une revue des pères, des mottes de Saint-Benoît, ils font une revue. Oui. Quatre fois par année, puis il y avait deux pages sur elle. OK. Sur son enseignement, sur... Oui, c'est ça, puis entre autres, sur le recensement de ses livres, bon... Alors, c'est quand même pas rien, c'est pas banal. Ce sont de belles références, de belles ressources, accessibles à tous. Puis là, remarque, regarde bien, là, on parle beaucoup d'environnement, c'est ainsi, et avec raison, surtout avec le pape François, là, avec son loué, sois-tu. Mais là, la responsable de la pastorale sociale, avec un groupe qui s'appelle Allons au vert, va animer dès la mi-septembre, une heure et demie, pendant quatre semaines, sur des capsules, sur l'environnement, qui ont été créées par le fondateur des Églises vertes. Je ne sais pas pour nos auditeurs, nos auditrices. Il y a quand même un courant à l'intérieur de la société, mais aussi à l'intérieur de l'Église, pour un petit peu revoir nos pratiques en environnement. Qu'on n'est pas des êtres à part, on est dans le monde de ce temps. Puis, alors moi, surtout que c'est une écologie intégrale, qu'on appelle, avec le pape François. Puis, c'est ainsi, Mgr Gazaille a développé la notion de synodalité, que les chrétiens s'écoutent en profondeur. Alors, Sylvie Carrier, avec des personnes ressources, ils ont expérimenté en Zoom pendant la pandémie, mais là, ils l'offrent en présentiel et en Zoom, un temps d'écoute. C'est quoi ça, l'écoute? Comment tu fais pour écouter quelqu'un, pour ne pas parler à sa place, pour reformuler ce qu'il t'a dit? Puis, surtout en Église, des fois, on porte toutes sortes de choses. Tu veux dire qu'elle va former les gens à l'écoute, ou si elle va faire de l'écoute pour des gens? Non, elle va, elle va, elle va... Elle veut le former. Comme cinq sessions d'une heure, puis je pense que c'est en Zoom. Mais tout ce que je vous dis là, là, c'est publié dans le site du Diocèse de la Nicolette, puis chacune des sessions, les dates, le prix, et celle-là, elle est gratuite. On veut, les chrétiens, écouter le monde, écouter le monde d'aujourd'hui. On n'est pas étrangers au monde d'aujourd'hui. Il y a des accents qui sont mis sur certaines activités. Il y a des gens qui ont pris de l'expérience, ils sont promis dans les paroisses, tout ça. Puis là, ils nous offrent un peu le fruit de leur labeur, puis ceux et celles qui veulent se joindre, c'est gratuit, ça. Est-ce qu'il y a parfois des sessions ou des formations qui sont offertes dans les deux, des deux façons, c'est-à-dire en présence et en Zoom? Oui. J'imagine, parce que c'est incontournable en ce moment. Oui, moi, j'ai donné une session, exemple, moi, mes soeurs Catherine aussi, là, j'ai donné une session sur Frères de tous. Oui. L'ancien livre du PAP, la dernière, qui disait son héritage spirituel, mais il y avait du monde présent, il y avait du monde en Zoom. Mais là, il y a des problèmes techniques un petit peu, quand même, c'est plus touché, comme on dit. Le technicien, il travaille fort dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Mais ça existe. Il y a moyen, donc, de s'inscrire de façon virtuelle. Si, pour nous, le déplacement est difficile, on peut avoir accès quand même par Internet. Bien oui, pour comme Marie, là, Marie, là, on s'inscrit d'avant pour recevoir le lien. Oui, c'est ça. Puis là, c'est la session sur Marie de l'incarnation. Oui. C'est un après-midi. OK. Je pense que c'est une heure et demie ou deux heures. OK. Puis tu peux, tu peux, tu peux être chez toi, dans ton fauteuil, dans ton salon, puis écouter ça. Mais l'intérêt d'être en présence, c'est quand même l'interaction, c'est aussi que tout est fourni. Quand on va à la maison de formation, on peut prendre le repas sur place. Oui, c'est ça. Donc, on peut aussi prendre, rester en retraite, je dirais. Oui, comme ça, Catherine, elle offre deux jours de fil, deux jours de suite. Donc, ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne restent pas à une calette, ils peuvent dormir là. Sous forme de retraite, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est ouvert aussi pour des gens qui veulent, tu en as parlé un peu, j'aimerais revenir là-dessus, qui veulent simplement s'exclure un peu? Parce que là, on sait que les monastères sont fermés, les maisons habituelles d'endroits où on peut se retrouver seul, sans le téléphone, sans ça, seul avec soi-même. C'est de plus en plus restreint. Est-ce que la maison offre aussi des séjours de ce type-là? Oui, oui, puis quand on téléphone, on s'inscrit, on dit, bon, telle date, telle date, je passerai chez vous, il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un qui va vous accueillir, qui va vous montrer votre chambre, la chapelle, la bibliothèque, tout ça, pour un petit peu, comment on peut prendre des marches à Nicolette. Parce que c'est très beau, Nicolette, c'est un milieu, tu sais, en pleine nature, Nicolette, près du lac Saint-Pierre, près du fleuve Saint-Laurent, une piste cyclable, les passerelles, tu sais, il y a beaucoup d'endroits où tu peux aller marcher. Parce qu'il y a des gens qui se ressourcent en marchant. Voilà. Hein, tu comprends? C'est ça, on a reçu. À part le Père Ménard, on en avait parlé justement. Oui, c'est ça, le Père Ménard, l'année dernière, qui est venu nous faire une belle émission pour nous inviter à la marche. Alors, c'est une invitation, Marc, que tu es venu nous faire aujourd'hui à suivre de près les activités de la maison de formation. Oui, parce que moi, je vais te dire, je vais te dire, Marie-Josée, des fois, on entend dire, ah, les laïcs, les laïcs ne sont pas engagés, les laïcs, oui, mais tu es engagé selon le ressourcement que tu as, selon la formation que tu as. Puis ça, des fois, là, on a un genre des chrétiens, les chrétiennes, les catholiques particulièrement, on a un peu négligé ça. On n'a pas les mots, mais là, quand tu es un séduquant, quand tu es un adulte, mais là, tu es capable, tu peux prendre parole, puis si quelqu'un te guide là-dedans, qu'est-ce qui est essentiel dans ta foi, dans ta foi personnelle? Garder le feu intérieur, alimenter ses connaissances, alimenter aussi sa maturité spirituelle, je dirais. Oui, puis rencontrer d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes qui… Pour se conforter dans notre foi, puis dans nos pratiques. Oui, c'est ça. C'est une belle initiative. On te remercie, Marc, d'être venu nous présenter avec autant de fougue, de vigueur et d'intérêt cette belle initiative du diocèse de Nicolette. C'est une invitation pour chacun et à chacune de vous. Vous retrouvez tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin afin de vous inscrire ou d'être au courant des activités offertes par la maison de formation. Merci d'être venu nous partager le trésor caché de Nicolette, qui ne restera pas caché longtemps encore. Merci à tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit, et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre, la communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses. Ici, on a développé l'industrie laitière. 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 Sous-titrage FR ?